bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 ça faisait quand même un sacré bail que je ne vous ai pas publié quelque chose et là j'ai une grande nouvelle ça y est ma model y arrive bientôt donc on va reprendre les vidéos on avait pour ceux qui ne nous connaissent pas publié énormément de vidéos depuis 2019 date à laquelle on avait été livré de notre modèle 3 à l'époque donc c'était une modèle 3 long range donc grande autonomie avec dual moteur donc les moteurs à l'avant et à l'arrière pour un effet 4x4 roues motrices et un intérieur premium à l'époque on avait le choix entre premium et standard voilà on était très 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 satisfait de cette première voiture tesla qu'on avait acheté et ça nous avait donc motivé à faire tout tout plein de vidéos pour partager un peu notre aventure avec notre premier véhicule électrique d'ailleurs si vous nous suivez depuis cette magnifique époque merci à vous pour votre fidélité on compte presque 10 000 abonnés sur la chaîne d'ailleurs je compte sur vous pour qu'on atteigne avec la model y les 10 000 abonnés et si vous vous passez là par hasard alors n'hésitez pas à vous abonner et puis si vous êtes intéressé n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qu'on a déjà produit de mon côté là la première vidéo qu'on va refaire aujourd'hui ça va être justement de passer en revue un peu tout ce que tesla propose aujourd'hui alors aujourd'hui cette vidéo je la fais on est le 10 mai 2023 elle va correspondre à ce qui est proposé donc à ce jour en région qu'on va voir un peu point par point les choix qu'on a fait par rapport à la couleur par rapport à tout ça et ça peut certainement vous intéresser parce que effectivement en tant qu'ancien client tesla j'ai un autre regard sur sur peut-être tout ce que tesla peut proposer aujourd'hui et ce qui m'enchante et ce qui m'enchante moins à tout de suite pour la vidéo salut à tous du coup retour en vidéo ça y est là on va vraiment aller au fond des choses sur site internet de tesla alors on va le parcourir ensemble en même temps que je le regarde donc ma commande est déjà passée en la voiture pour rien vous cacher je la reçois après demain donc ça c'est super cool ça a été très 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 rapide et on va voir à la fin de la vidéo quel type de véhicule qu'elle véhicule on a choisi et surtout pour qu'elle même mon ressenti voilà par rapport à l'achat sur internet sur le site de tesla ce que comme je vous le rappelle encore une fois la plupart des véhicules j'étais cela on les achète uniquement en ligne on peut toujours quand même essayer de faire une commande en magasin directement mais je pense que 90% des gens de toute façon commande directement le véhicule au niveau de leur site internet voilà alors on se connecte sur le site tesla évidemment je ne suis pas en france donc comme ça je vous montre tout on tape menu pour changer le lieu donc moi je suis en france et je parle français voilà comme ça on aura tout en français donc là on tombe sur donc la page d'accueil du site tesla déjà première chose que je remarque moi à l'époque j'ai commandé ma modèle 3 il ya plus de trois ans non quatre ans et demi on a été livré en 2019 et à février 2019 parmi les premiers en france c'est vrai que le site a pas du tout changé donc ça c'est quand même dingue il n'y a rien du tout qui a été modifié sauf les ajouts évidemment des nouveaux modèles on retombe bien du coup le s3 x y donc pour que ceux qui connaissent pas le mot sexy qui a été construit par elon musk en choisissant les véhicules et donc nous on va partir donc sur une modèle y c'est le véhicule qu'on voulait alors pourquoi une modèle y et pas à nouveau modèle 3 la modèle 3 nous convenait parfaitement au niveau volume etc par contre c'est vrai que la modèle y je préfère c'est un peu plus haut et du coup pour monter descendre la voiture c'est quand même relativement plus simple que la modèle 3 qui était plus sportive qui était canon mais voilà je pense qu'on aura plus de confort au quotidien que la modèle y et j'attendais vraiment avec impatience du coup à la sortie de ce petit je sais pas crossover comment on peut appeler ça une berline un peu sur élevé voilà donc on est hyper content ça faisait d'ailleurs déjà plus d'un an que je l'avais vu aux états unis qu'on était allé la voir dans la boutique à paris aussi et donc là c'est enfin le grand jour de pouvoir la paramétrer et au niveau des tarifs d'ailleurs ça a nettement changé donc j'imagine que vous avez repéré tout ça aussi donc on part sur la modèle y pour ces choix là il ya donc plusieurs modèles on va pouvoir donc commander ici vous pouvez planifier un essai si vous voulez voilà il ya plus en plus d'ailleurs de magasins tesla qui ouvre un peu partout et on tombe donc sur la page de configuration qui est quand même incroyable parce qu'elle a pas changé du tout je trouve par rapport à la modèle 3 c'est toujours très simple très très peu d'informations d'où d'ailleurs la chaîne youtube parce que c'est vrai que c'était super qu'on puisse voir des visuels nous on suivait des youtube américains et c'est pour ça aussi qu'on a voulu lancer notre chaîne quand on a eu la voiture parce qu'il ya pratiquement aucune info en fait sur le site tesla c'est pas un truc de geek mais en gros je pense que voilà ils n'ont pas envie de mettre à jour leur site internet tous les tous les trois jours et comme les voitures évoluent pas mal du coup ils communiquent vraiment sur la base moi je pense que ça un peu leur stratégie et voilà donc là on est vraiment donc sur la mode l y on voit tout de suite qu'on a une livraison qui peut être prévue en mai ou juin 2023 ce qui est dingue parce que on est le 10 mai donc on peut être livré en mai c'est quand même hyper rapide moi d'expérience il y a des véhicules j'en parle avec mon neveu tout à l'heure ou une audi ça va être entre 1 et 2 ans d'attente là c'est quand même dingue alors après il ya très peu de configuration je pense qu'ils y jouent aussi ils gagnent beaucoup par rapport à ça il ya aussi l'usine qui a ouvert en europe il ya une usine en chine donc c'est sûr qu'à mon avis au niveau des cadences de production on n'est plus du tout sur les mêmes choses que ce qui était à l'époque où j'avais eu la modèle 3 en 2019 mais c'est vrai qu'à l'époque je me souviens la modèle 3 je crois que un an avant 2018 on s'était inscrit en précommande pour faire la queue pour commander on avait pu commander la voiture il me semble en novembre décembre 2018 et on avait été livré fin février début mars 2019 donc globalement on a attendu presque un an la voiture on n'avait pas été déçus mais c'est vrai que c'était quand même assez spécial aussi à l'époque d'acheter le véhicule sans l'avoir vu du tout parce qu'il n'y en avait pas du tout en europe elle était même pas homologué d'ailleurs quand on a eu une confirmation de livraison on avait galéré pour l'assurer parce que les assureurs en fait ils les avaient pas dans leur logiciel ils pouvaient pas faire le débit donc on avait quand même réussi avec axa mais c'est un peu compliqué donc là on tombe sur cette page là on va tout de suite voir des visuels du véhicule donc ça ressemble vachement à la modèle 3 un peu plus surélevé avec un peu plus d'espace moyen truc qui fait kiffer aussi c'est le toit envers où il n'y a pas la barre au milieu en un petit zoom là sur les jantes l'intérieur donc noir il ya aussi une possibilité de choisir blanc on va voir ensemble moi ce qui me plaît beaucoup dans la modèle y c'est la hauteur c'est aussi donc c'est ce grand pare brise qui va aller jusqu'à l'arrière du véhicule sans aucune barre à l'intérieur et ça c'était vraiment déjà canon on avait un toit qui était assez vitré dans la modèle 3 et là c'est vraiment presque 100% c'est super cool on tombe en dessous là sur des des tarifs alors un peu bizarre avec marqué avant déduction des économies parce que tesla aime bien calculer ce que vous allez économiser en carburant parce que vous passez à l'électrique donc ils aiment bien vous dire que la voiture coûte 40 990 euros et qui a 11000 euros d'économie de carburant vous allez faire alors ils estiment ça il ya tout un calcul savant vous pourrez aller lire si vous voulez ensuite on a donc plusieurs possibilités de financement et ça c'est quelque chose qui a vachement changé à par mois au moment où on avait acheté la voiture donc vous pouvez payer comptant vous pouvez payer sous forme d'une LOA donc avec un premier loyer et payer toute une location toute la durée d'utilisation du véhicule et à la fin de la location vous aurez l'option de pouvoir acheter le véhicule en versant une somme supplémentaire la LLD donc la location longue durée où là vous allez payer un loyer vous êtes sûr que le véhicule il est uniquement en location et le crédit donc la tesla en fait un partenariat avec le crédit agricole et il vous propose du coup de le financement du véhicule vous pouvez simuler tout c'est super super flexible et là donc vous avez ce qu'ils vous disent par rapport aux véhicules à carburant si vous passez à l'électrique les économies vous allez réaliser voilà et les avantages ils expliquent aussi que le modèle Y est éligible au bonus écologique parce que donc là au moment où je vous parle ça fait que de changer en fait les véhicules jusqu'à 45000 euros on va bénéficier d'un bonus écologique de minimum 5000 euros et si je ne me trompe pas il y a aussi une partie même supplémentaire qui peut être possible en suivant suivant vos revenus et aussi même suivant la région dans laquelle vous habitez il y a des initiatives qui sont faites par les régions pour aider les gens à acquérir des véhicules électriques nous ce n'est pas le cas donc du coup on aura le bonus écologique de 5000 euros qui sera d'ailleurs déduit Tesla s'occupe de toutes les formalités c'est pas à nous de nous en occuper donc là on voit que on nous annonce tout de suite les vraiment les chiffres c'est ça c'est intéressant c'est de voir un peu le marketing de Tesla donc très épuré et on nous dit tout de suite 455 km d'autonomie ça ça me fait sourire parce que c'est vrai tout le temps on nous croisait avec la voiture la première question vous avez combien d'autonomie comment vous faites pour changer la voiture c'est l'autonomie c'était incroyable alors que quand on va acheter un cash guide ou une twingo essence on ne demande pas tout de suite ok il ya combien d'autonomie avec la twingo maintenant c'est vrai que les temps ont changé on sait que c'est assez simple de refus de recharger en fait un véhicule électrique à la maison en déplacement surtout Tesla avec le réseau de superchargeurs c'est vraiment hyper pratique mais là donc on nous annonce une autonomie à 450 km 455 pardon donc le WLTP pour ceux qui savent pas c'est donc c'est une norme de mesure en fait si vous comparez d'un constructeur à l'autre normalement ça devrait correspondre donc si je sais pas vous regardez une Audi qui est à 600 km WLTP vous pouvez être sûr que c'est le même en fait Bahreïn qui a été pris en compte pour calculer l'autonomie on a deux modèles on a une propulsion jusqu'au modèle Y à 45 990 euros et ensuite on peut passer sur la grande autonomie à 52 000 donc 7000 euros de plus et ensuite on a la modèle Y performance qui est à 59 990 euros donc là c'est la même taille de batterie par contre la motorisation est différente et il sera beaucoup plus rapide voilà du coup nous on est parti sur une modèle Y petite autonomie voilà parce qu'en fait là je constate qu'il y a 7000 euros d'écart et c'est dingue parce que à l'époque où moi j'ai fait l'achat le véhicule était à 44 990 euros et du coup j'ai bénéficié de 5000 euros de bonus écologique si on commandait le véhicule en grande autonomie on passait les 45 000 euros et du coup on avait 7000 euros de supplément par rapport à la batterie et 5000 euros de supplément parce qu'on perdait en fait le bonus écologique voilà donc nous on est parti sur une modèle Y propulsion avec donc juste les moteurs à l'arrière pas à l'avant et une batterie qui nous permet d'atteindre 455 km au lieu de de mémoire voilà il y avait 80 km d'écart entre les deux nous ça nous a pas semblé dramatique c'est très rare qu'on fasse plus de 300 km en même temps et puis après de toute façon on a le réseau de superchargeurs donc pas de souci ensuite on nous annonce une vitesse maximum à 217 km heure on a la même chose pour la grande autonomie et par contre pour la performance on monte à 250 bon après c'est pour vous donner une idée des performances mais j'imagine que 217 ça suffira et là on a l'accélération 0 à 100 ça c'est vraiment le truc voilà on n'est pas sur une voiturette de golf on est quand même sur un véhicule assez performant mais alors par contre je trouve que l'écart est assez important je sais pas en commentaire si on est à 6,9 secondes de 0 à 100 et on passe à 5 secondes de 0 à 100 sur la grande autonomie moi il me semble qu'elle était plus rapide la nôtre encore la modèle 3 à l'époque et on est à 3,7 secondes sur la performance donc c'est vraiment presque du simple au double en fait et il me semblait pas que c'était du simple au double sur le sur le le modèle 3 qu'on avait acheté à l'époque en tout cas nous on est parti sur cette motorisation là donc pour deux aspects parce qu'honnêtement l'autonomie 455 kilomètres ou 530 ça faisait pas une énorme différence pour nous et puis financière aussi parce que comme je vous disais le bonus écologique sautait nous et donc ça nous est 12 mille euros de plus pour une batterie un peu plus épaisse voilà ensuite au niveau des couleurs donc à l'époque nous le blanc était de série et c'est tout maintenant je suis super content parce qu'il y a le noir aussi et on a des flash et de toute façon sur le noir en plus maintenant les nouvelles poignées sont noires enfin nouvelles vous allez rigoler mais moi à l'époque c'était chromé maintenant elles sont noires depuis un moment mais là du coup je trouve qu'elles se fondent les feux se fondent tout se fond en fait avec la voiture et juste voilà je vous spoiler un peu mais les gens j'aurais aimé qu'elle soit noire on a pris celle qui était de base qui sont pas noirs mais c'est vrai que le véhicule entièrement noir on l'a vu en vrai et enfin bon voilà quoi on n'arrivait pas à choisir la couleur sur le site internet et quand on l'a vu en vrai non mais l'unanimité on a dit ok on la veut noire elle est trop belle trop 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 belle en noir nous on avait aussi la modèle 3 on l'avait prise comme ça en gris métallisé qui était très jolie aussi mais vous voyez tout de suite on va voir les inserts noir un peu plus les vitres aussi qui sont noirs qui se fondent moins le bleu on aimait bien aussi la première fois qu'on l'avait commandé la modèle 3 le bleu on ne voyait pas en vrai on voyait que sur internet donc c'était un peu risqué je savais pas trop s'il n'y allait pas faire je sais pas les fonds bleus ou gendarmerie voilà du coup par contre elle est très jolie en fait en réel et le rouge le rouge tesla aussi moi c'est iconique mais je trouve que par contre au niveau de des vitres etc ça se voit ça se voit ça fait trop de tranches tranchées entre le rouge de la carrosserie et le noir des détails donc on est parti sur noir et toute façon on avait dit qu'on prendrait la couleur de série donc on aurait pris blanc sinon parce que ce que j'avais regretté c'est quand même voilà tout de suite on a 1600 euros alors bon c'est pas parce que c'était cela parce que de toute façon une couleur tout de suite c'est toujours en supplément chez les autres constructeurs enfin grosso modo par contre c'est vrai que moi je préfère partir sur un wrap en fait c'était quelque chose que j'avais regretté à l'époque on avait pris la modèle 3 en gris on avait payé juste plus 2000 euros et finalement pour un tout petit peu plus cher on avait un wrap l'avantage du wrap donc c'est quand on fait envelopper en fait la voiture dans un sticker c'est qu'on peut vraiment choisir une couleur hyper personnalisée mat satiné holographique enfin voilà rose barbie si vous voulez mais en tout cas du coup la voiture en dessous est nickel et donc en gros le jour où vous la vendez vous vendez avec le wrap ou alors vous enlevez le wrap et du coup vous pouvez comment vendre une voiture presque neuf en fait aux gens donc ça c'est top ça protège bien la peinture et puis il y avait des choix presque infinis quoi alors que la tesla finalement il ya que cinq couleurs mais ça aide du coup j'imagine pour eux à fournir des délais livraison qui sont juste hyper court voilà ensuite au niveau des jantes moi je voulais vraiment ces jantes là 2000 euros sauf que du coup encore une fois on perdait le bonus écologique donc nous dès qu'on rajoutait une option finalement ça coûtait le prix de l'option et 5000 donc tant pis on s'est dit on va utiliser les pneus qui sont livrés avec et puis quand ils seront morts on changera les quatre et puis on changera les quatre jantes on verra plus tard le crochet d'attelage alors ça je sais pas non voilà je ne veux pas tracter avec la tesla donc tant pis en plus c'est un peu con parce que je sais que si je prends pas à la commande si je me trompe pas après c'est mort on peut pas le rajouter mais non de toute façon on veut pas attraquer avec la voiture l'intérieur alors noir ou blanc là encore une fois il y avait une différence de prix le blanc je trouve canon d'ailleurs anthony si tu regardes la vidéo tu avais pris blanc c'était vraiment sympa maintenant c'est vrai que c'est vachement d'entretien et moi j'ai vu la modèle 3 enfin je dis pas qu'on ne l'avait jamais mais c'était vraiment hyper limité quoi au niveau de l'entretien et elle était toujours aussi bien donc franchement ouais blanc c'est joli mais de façon j'avais full black toute noire et puis c'est tout ensuite la configuration des sièges donc on pouvait choisir d'avoir une rangée de sièges supplémentaires en fait d'avoir deux sièges supplémentaires dans le coffre moi j'ai pas d'enfance et pas du tout prévu donc cinq sièges c'est bien et là j'ai l'impression qu'en fait on peut même plus choisir deuxième rangée de sièges rabattable à plat pour une capacité et ben ouais j'ai l'impression qu'on peut même plus choisir donc façon moi ça m'intéressait pas l'autopilote amélioré donc il ya déjà en fait un autopilote qui est inclus dans le véhicule alors quand on avait pris la model 3 à l'époque on avait pris tout l'autopilote on s'était dit voilà on prend tesla ça fait partie de leur truc et tout du coup on voulait vraiment l'expérience complète avec avec la navigation le pilote automatique de la voiture etc et c'est vrai qu'il ya des trucs régulateur de vitesse adaptatif le fait qu'elle fasse le maintien tout seul dans la file enfin toutes ces choses là c'est vraiment l'utiliser mais constamment en fait dès qu'il y avait une ligne droite ou une ligne au milieu de la route que ce soit des pointillés ou une ligne droite en fait la voiture elle peut conduire toute seule donc même sur une petite route et tout franchement c'était bien en plus quand on fait toujours les mêmes trajets ben on sait qu'elle s'en sort qu'elle le fait bien on n'a même plus peur à la fin et ça c'était pas mal mis à part sur l'autoroute de temps en temps des petits freinages fantômes mais ça j'ai trop hâte de voir s'il ya eu des améliorations j'imagine qu'il ya eu plein de changements au niveau de déjà les technologies des capteurs etc bon voilà et ensuite voilà il y avait en option des choses en plus donc le parking auto la sortie automatique le changement de voie automatique en fait toutes ces options là moi à l'époque c'était vraiment au point et en plus quand on commande la voiture on n'est pas obligé en fait d'activer ça tout de suite on peut très bien ajouter l'option plus tard donc si vous hésitez vous pouvez hésiter en fait il n'y a pas de souci mais c'est vrai que toutes ces options là en fait on les utilisait jamais le parking automatique c'est trop lent les gens ils vont vous tuer derrière sinon on se gare pas plus vite que ça la sortie la sortie auto c'était le seul truc qui était vraiment cool c'est par exemple vous êtes dans un parking souterrain il y a des voitures qui sont garées de chaque côté c'est hyper serré avec le téléphone on pouvait reculer la voiture et comme ça on pouvait monter tranquillement dedans ça c'était cool mais bon 3 800 euros pour ça et ensuite on avait la capacité de conduite entièrement autonome alors ça c'est ça a toujours été un mythe en fait donc j'espère qu'un jour ça va arriver la voiture elle lit les panneaux va chercher vos enfants à l'école enfin on verra je suis pas sûr c'est à venir franchement c'est à venir depuis quatre ans donc je sais pas où on en est surtout qu'à plusieurs reprises tesla ont quand même dit ouais ouais en septembre c'est bon enfin aux états unis peut-être mais pas en europe en tout cas voilà et on a le wall connector donc bah nous on l'a déjà donc du coup pas la peine de l'acheter donc ça c'est le tesla qui vend en fait une borne si vous voulez charger plus vite votre voiture sur une crise domestique vous pouvez directement commander le wall connector nous on l'avait acheté après et c'est vrai que bah il était je crois à l'époque à 550 euros donc maintenant il est 500 euros quand on entend partout en ce moment que tout augmente bah je trouve que franchement au niveau des tarifs c'est pas c'est pas trop le cas voilà et donc si on est bon bah on n'a plus qu'à cliquer sur procéder au paiement et là du coup on peut on peut choisir le type de financement qu'on veut etc et on doit payer uniquement 250 euros de d'acompte en fait pour pour verrouiller la commande sachant que les 250 euros sont pas remboursables si vous changez d'avis mais si vous avez un refus de prêt ou quelque chose comme ça il n'y a pas de souci les 250 euros en fait il faut justifier mais du coup ils vous les remboursent voilà donc et nous on a eu la grosse surprise c'est que quand on a cliqué sur ok on commande la voiture c'était marqué livraison juin on l'a fait fin avril et on a reçu un sms une heure après votre voiture est prête voilà prenez rendez vous pour venir la chercher donc on était scotché parce que franchement voilà en plus on avait prévu des trucs donc on était carrément pas dispo pour aller chercher la voiture et c'est vrai que du coup bah on la récupérer enfin on la récupère après demain on est super content donc on va pouvoir en profiter assez rapidement voilà du coup pour pour les choix qu'on a fait il y avait aussi quelque chose qui était assez important c'est que je vais vous montrer mais avant on avait le choix entre un intérieur standard ou un intérieur premium maintenant en fait l'intérieur premium il est deux séries donc ça c'est top parce que ça veut dire qu'au niveau son au niveau aménagement à l'intérieur du véhicule en fait il n'y a plus de différence maintenant vous avez le super caisson de base les supers aménagements à l'intérieur il y a plus j'ai plus le range machin le protège truc voilà tout le monde a le même intérieur vous choisissez blanc ou noir il n'y a plus de premium de pas premium donc ça c'est pas mal vraiment le choix c'est assez simple la taille de la batterie la propulsion si vous voulez la fusée ou pas la couleur les jantes et puis ici tout quoi même au niveau de l'autopilote etc finalement vous pouvez vous décider plus tard c'est pas un problème même au niveau de l'autopilote du coup vous pouvez vous décider plus tard donc ça c'est vraiment pas un souci voilà au niveau de la commande je vous voilà au total nous ça nous a fait 39 900 euros bonus écologique déduit juste pour comparer je vais vous mettre quelques prix mais moi je suis assez scotché il ya plein de monde qui pense qu'en fait tesla c'est un véhicule de luxe qu'on est sur du bentley ou porsche ou des choses comme ça voilà je j'ai fait quelques recherches et j'hallucine à un moment c'était renseigné pour une c4 électrique c'était pratiquement 50 mille euros pareil la fiat 500 de mémoire elle à 35 mille si vous regardez audi e-tron quelque chose c'est 70 mille euros ou 80 mille euros voilà donc c'est vrai qu'au niveau de l'offre même le inhiro de kia ou je ne sais plus hyundai il y en a un aussi un peu pareil il était de mémoire à l'époque à entre 40 et 50 mille euros finalement tesla avec leur 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 réseau de superchargeurs en plus moi je trouve qu'ils font vraiment la différence parce que déjà à l'époque il ya quatre ans c'est ça qui était top ils ont le réseau de superchargeurs on peut charger très rapidement le véhicule quand on est en déplacement si on veut aller au delà de l'autonomie c'est pas un problème le gps qui est intégré dans la voiture il va dire ok tu t'arrêtes à orléans tu t'arrêtes là tu t'arrêtes là 15 minutes on récupère 80% de l'autonomie du coup c'est assez rapide et du coup on n'est pas bloqué on n'est pas obligé d'avoir un deuxième véhicule thermique on peut vraiment utiliser la tesla n'importe quand et même pour partir en déplacement en vacances etc il n'y a aucun problème donc ça c'est vrai que c'est une vraie force et quatre ans plus tard tesla ils sont toujours leaders sur ce point là il ya d'autres utilisations qui ont été d'autres marques ont essayé de lancer leurs trucs ça se développe un peu ça c'est clair mais mais vraiment je trouve que leur modèle pour le moment est vraiment bien alors on entend beaucoup dire que ça va s'ouvrir sur les autres sur les autres comment marques de véhicules que tesla va partager ses bornes c'est déjà le cas d'ailleurs sur certaines stations mais sur certaines bornes uniquement voilà maintenant les véhicules chargent de plus en plus vite il ya de moins en moins de temps à rester au niveau au niveau de la borne donc la rotation elle aussi elle est plus rapide nous en tout cas à l'époque on n'avait pas connu de réelle attente de dingue même juillet août quoi donc on pouvait vraiment compter sur ça et ça c'est chouette et aujourd'hui du coup c'est encore quelque chose qui fait que bah du coup on a continué on a envie de retourner sur tesla voilà du coup c'était pour cette première vidéo le retour donc je vous excuse pour le son pas terrible les du coup les 1 comment c'est pas je vous excuse excusez moi s'il vous plaît je suis un peu rouillé je vais bien me dérouiller là il n'y a pas de problème et puis à bientôt abonnez vous et puis aussi je sais pas si en ce moment il ya un truc de parrainage j'en sais rien utiliser mon code de parrainage c'est cool et puis comme ça on ira tous au paradis ok bon à bientôt salut ciao ous-titrage ST' 501